Alors, bonjour et bienvenue à la conférence de la Faculté des sciences infirmières, intitulée « Un DEC ou un BAC pour accéder à la profession infirmière et comment devenir infirmière praticienne spécialisée ». Mon nom est Marie-Hélène Tessier et je suis accompagnée de trois conseillères à la gestion des études, ainsi que du directeur de programme, Frédéric Douville, qui est également infirmier. Après cette conférence, vous serez mieux outillé pour répondre aux questions des élèves du secondaire ou encore du collégial, pour ceux qui se questionnent sur les deux voies d'accès à la profession infirmière et la possibilité de devenir ensuite infirmière praticienne spécialisée ou infirmier praticien spécialisé, communément appelé IPS. La présentation permettra aussi de répondre aux quatre questions les plus fréquemment demandées à la FSC. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter la conférence par une question quiz que je vais vous partager à l'instant et que je vous invite à y répondre directement. Les résultats sont de façon majoritaire avec le diplôme d'études collégiales en soins infirmiers et le baccalauréat en sciences infirmières formation initiale et quelques-uns ont indiqué le diplôme d'études professionnelles. Je vais maintenant laisser la parole à Claire, donc Claire, qui est conseillère à la gestion des études pour la formation initiale. Bonjour. Effectivement, il y a deux portes d'entrée pour devenir infirmière ou infirmier. Il y a le DEC, le diplôme d'études collégiales en soins infirmiers. Il y a aussi le baccalauréat en sciences infirmières formation initiale. Ces deux diplômes-là donnent accès à l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Ils deviennent ainsi infirmiers et infirmières. Ces deux programmes-là sont d'une durée de trois ans. Pour accéder à la formation initiale au baccalauréat, il faut détenir soit un DEC en sciences lettres et arts, un DEC en sciences nature ou un autre DEC avec les cinq préalables du programme ou encore un des douze DEC techniques en santé. Le programme de formation initiale est un programme contingenté à 120 places. C'est normalement quand les candidats ont une cotaire de 25 et plus, ils n'ont pas trop de difficulté à recevoir une offre d'admission. Ces deux programmes-là, on ne doit pas les confondre avec le programme d'infirmiers ou infirmières auxiliaires. Pour ces derniers, ils détiennent un diplôme d'études professionnelles niveau secondaire en santé, assistance et soins infirmiers. Merci Claire pour la réponse. Alors, s'il y a deux portes d'entrée à la profession infirmière, pourquoi les étudiants devraient-ils envisager de faire un baccalauréat en sciences infirmières ou encore pour ceux qui sont actuellement au DEC en soins infirmiers, mais pourquoi devraient-ils continuer après au baccalauréat en sciences infirmières? Alors, avant de répondre à ces questions, j'ai encore un petit quiz pour vous. C'est-à-dire, j'en ai deux. Alors, je vous partage la première des questions. Alors, les résultats sont un peu partagés. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement facile d'arriver sur un bon pourcentage, mais la bonne proportion, c'est 48 %. Donc, on parle d'environ un peu moins d'un infirmier ou une infirmière sur deux qui détiennent un baccalauréat en sciences infirmières. Je vais vous partager maintenant, passer, c'est-à-dire une deuxième question. Le résultat le plus populaire est 1 500. Bien, vous êtes tout prêts. En fait, le bon résultat à choisir, c'était 2 000 infirmiers et infirmières qui ont diplômé dans le fond du DEC-BAC en 2019-2020. Voilà. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Sonia Tessier, qui est conseillère à la gestion des études pour le programme DEC-BAC, expliquer les avantages de faire un baccalauréat en sciences infirmières. Les raisons sont nombreuses, pour quelles raisons les étudiants devraient venir faire un bac, soit à la formation au niveau du DEC-BAC, mais pour revenir un peu sur les conditions d'admission au niveau du DEC-BAC en soins infirmiers, les étudiants doivent détenir un DEC en soins infirmiers et aussi avoir une moyenne chez nous de plus de 22. S'ils ont une moyenne en bas de 22, à ce moment-là, les étudiants auront une scolarité préparatoire à faire pour pouvoir être admissibles au programme. Principalement, comme on a pu voir dans le fond, les étudiants, c'est un étudiant sur deux qui ont un bac. Donc, une des raisons pour lesquelles ils devraient venir faire leur bac en soins infirmiers, c'est premièrement pour se démarquer auprès de leurs employeurs. Donc, puis l'autre point aussi qui est important, c'est prodiguer des soins plus complexes. Donc, travailler soit en soins critiques ou en santé communautaire, dans les urgences, dans les soins à domicile. Donc, puis enfin, le fait de venir faire le bac en sciences infirmières, ça permet aussi aux étudiants d'être admissibles au niveau des cycles supérieurs. Donc, c'est une façon de pouvoir soit venir faire une maîtrise ou une maîtrise plus spécialisée comme les IPS. Donc, je vais… Oui, c'est Frédéric qui va poursuivre. Oui, je vais laisser la parole à Frédéric. Donc, effectivement, c'est possible de poursuivre aux études graduées. En fait, souvent, on va parler de pratiques avancées plutôt que de parler d'études graduées. Mais en fait, c'est quoi la pratique avancée? Mais la pratique avancée, ça a été nommée préalablement. On entend beaucoup les infirmières et infirmiers praticiens spécialisés qui travaillent dans différents domaines, soit en première ligne ou dans les établissements de santé auprès de la clientèle adulte. On entend aussi parler beaucoup, en raison de la pandémie, de la pratique en prévention et contrôle des infections, qui est une formation supplémentaire de deuxième cycle. Donc, ce n'est pas une maîtrise, mais c'est un début de formation de deuxième cycle qui est fait suivant le baccalauréat. Des infirmiers et infirmières qui se spécialisent en évaluation des troubles mentaux, en fait, même pour exercer la psychothérapie. C'est une formation supplémentaire à un baccalauréat en sciences infirmières, entre autres. Ou aussi, si une personne souhaite vraiment travailler au bloc opératoire et souhaite exercer plus de pratiques au niveau du bloc opératoire, avoir les mains dans le patient, manipuler des instruments, faire des actes qui sont principalement des actes médicaux, sans faire la chirurgie tout seul, ça va de soi. Mais en fait, c'est un principe d'information supplémentaire pour la première assistante en chirurgie. C'est comme ça. En fait, c'est assistante en chirurgie, mais dans les blocs opératoires, communément parlé, c'est le premier assistant. Puis, si une personne souhaite faire une maîtrise, en fait, une maîtrise avec mémoire ou maîtrise professionnelle, ça ouvre aussi l'opportunité de travailler comme infirmier en pratique avancée, ce qui est appelé dans certains établissements des conseillers-cadres, infirmiers-cliniciens spécialisés, pour éventuellement faire de l'amélioration de pratiques. Donc, c'est plus des gestionnaires, mais de la pratique infirmière pour les modifier, basé sur des revues littératures, la compréhension des aspects cliniques et scientifiques. Donc, c'est tous des opportunités qui s'offrent, mais le programme de base pour mener à ça, c'est un niveau d'un baccalauréat pour faire des études graduées et améliorer les pratiques, et ce qui amène aussi à améliorer la sécurité des patients en soi, ce qui est souhaité. Merci. Alors, merci Frédéric et merci à Sonia. Donc, nous avons vu qu'il existe deux programmes d'études pour devenir infirmier et infirmière. Nous avons vu aussi les avantages de détenir un baccalauréat en sciences infirmières. Alors ici, vous voyez que peu importe le chemin choisi, soit qu'on prend le deck-back ou la formation initiale, toutes deux permettent de devenir infirmier et infirmière et d'obtenir un baccalauréat en cinq ans. Donc, c'est la même durée de parcours. Alors, comment aiguiller les étudiants dans leur réflexion de choisir un chemin plutôt que l'autre? C'est ce que Claire et Sonia vont vous expliquer à l'instant. Il y a effectivement deux chemins pour arriver au niveau de la pratique infirmière. Vous avez le premier choix, dans le fond, les étudiants qui décideraient de faire leur deck en soins infirmiers et de faire le baccalauréat après. Donc, ça fait un cumul de cinq années d'études. pourquoi être l'étudiant devrait... C'est les étudiants qui choisissent plus souvent de faire leur deck en soins infirmiers. C'est des étudiants qui, leur choix de carrière est surtout arrêté. C'est des étudiants aussi pour qui, dans le fond, il n'y a pas nécessairement de cours de chimie, physique, de mathématiques à faire. Donc, c'est des étudiants qui ont moins d'intérêt pour ces matières-là. Le fait aussi de faire le deck en soins infirmiers permettrait d'accéder à le baccalauréat et aussi d'avoir des 36 crédits de reconnus. Donc, quand les étudiants vont arriver sur le programme de 105 crédits, il va y avoir 36 crédits qui vont être reconnus. Il va rester 69 crédits à faire. Donc, puis, un autre point aussi qui est quand même important, c'est que les étudiants, quand ils vont arriver au baccalauréat, ils vont déjà pouvoir travailler comme infirmiers dans les milieux cliniques et acquérir de l'expérience. Donc, c'est une des portes d'entrée pour la profession infirmière. Puis, une des raisons aussi, s'ils veulent venir faire un bac, c'est une durée de cinq ans. Je vais laisser la parole à Claire pour la formation initiale. Alors, quand j'ai un deck général et que je veux m'inscrire au baccalauréat en sciences infirmières, formation initiale, je pourrais travailler comme préposé aux bénéficiaires durant mes études et cumuler de l'ancienneté. J'ai aussi de l'intérêt et de la facilité pour les sciences, les maths, la chimie, la physique, qui sont des prérequis à notre programme. Et si j'ai ce deck général, ça peut m'ouvrir les portes ou à d'autres programmes. Ou si jamais je change d'idée pendant mon parcours, ou si je ne suis pas admise ou admise dans le programme en sciences infirmières, alors je pourrais, je garderai mes portes ouvertes pour pouvoir appliquer dans d'autres programmes. Alors, bien merci à Sonia et Claire. Maintenant, nous sommes rendus à la présentation du dernier sujet de la conférence, qui est dans le fond, c'est quoi le parcours pour devenir infirmière praticienne spécialisée, infirmier praticien spécialisé. Chaque session, nous recevons de nombreuses questions à cet égard, savoir c'est quoi les programmes d'études que nous devons suivre, est-ce que ça nous prend un baccalauréat, est-ce que ça prend l'expérience de travail. Donc, on va répondre à toutes ces questions-là. Mais avant, il me reste un dernier sondage à vous proposer. Je vous le partage à l'instant. Alors, je vais laisser Carole Bilodeau, qui est conseillère à la gestion des études au niveau des cycles supérieurs, vous expliquer dans le fond, c'est quoi la bonne réponse, mais je vois que c'est sûr que vous êtes quand même assez partagée au niveau des réponses. Merci. Oui, tout à fait. Alors, écoutez, à l'Université Laval, on offre définitivement deux spécialités. Alors, il y a la spécialité qu'on dit infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne et la seconde, c'est infirmière praticienne spécialisée, mais en soins à la clientèle adulte. Si on distingue les deux, on dit que les soins de première ligne, c'est une spécialité qui permet de produire des soins directs à une clientèle vraiment de tout âge, une clientèle ambulatoire dans la communauté ou encore en centre d'hébergement. On parle ici de problèmes de santé courant, de maladies chroniques stables, de suivi de grossesse, de soins palliatifs en CHSLD. Et puis, si on se tourne plus du côté de la spécialité en soins à la clientèle adulte, bien là, définitivement, il s'agit de soins directs à la clientèle adulte, comme son nom l'indique, mais tout se déroule en milieu hospitalier ou encore en milieu clinique spécialisé, de soins de deuxième ou encore de troisième ligne. On parle de cardio, on parle de néphro, on parle d'orphologie. Ce n'est que quelques exemples parce qu'en fait, c'est pour des conditions de santé qui sont plus complexes encore. La formation pour devenir infirmière praticienne spécialisée, ça consiste à suivre simultanément la maîtrise en sciences infirmières pratiques spécialisées, mais aussi le diplôme d'études supérieures spécialisées qu'on dit ou qu'on nomme le DEPF. Et c'est le DEPF correspond définitivement à la spécialité qui est choisie, donc soit première ligne ou soit à la clientèle adulte. Il y a certaines universités, eux, qui effectuent dans un premier temps la maîtrise puis ensuite le diplôme d'études supérieures, mais pour nous, à l'université Laval, c'est définitivement, simultanément que ça se passe. Maintenant, on parle d'un programme qui est à capacité d'accueil limité et cette capacité-là, elle est en lien avec les stages qui sont disponibles dans le milieu. Normalement, on reçoit approximativement chaque année une centaine de demandes pour l'un ou l'autre de ces programmes-là et on accepte autour de 25 à 30 étudiants. Pour pouvoir déposer une demande d'admission, préalablement la personne qui est intéressée, elle a certaines conditions à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il faut d'abord et avant tout détenir un bac en sciences infirmières avec une moyenne de diplômation supérieure à 3. Il faut aussi, bien entendu, détenir un permis de pratique de l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec et, bien entendu, détenir une expérience clinique en soins directs d'au moins 3 360 heures à titre d'infirmier ou infirmière. Et ça, ça correspond à peu près à deux ans. Mais la moitié de ce fameux 3 360 heures doit être une expérience visée par la spécialité que l'on choisit. Il y a aussi, bien entendu, d'autres documents ou des tests à compléter, mais ces critères-là que je viens tout juste de vous nommer sont définitivement la base. Il y a une sélection qui s'effectue sur l'ensemble des données et ce sont les plus performants qui se voient offrir une place au sein de la cohorte. La réussite de cette maîtrise et du DESP en pratique spécialisée, ça donne une ouverture au certificat des spécialistes IPS et pour pratiquer dans la spécialité, bien nos diplômés, ils doivent réussir l'examen professionnel des IPS qui est demandé par l'OUQ. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous inviter à prendre connaissance de la foire aux questions. Vous pourrez éventuellement en prendre connaissance. Marilène, si tu veux bien indiquer à l'instant le site sur le chat, c'est un lien qui peut vous rendre service à vous d'abord, mais aussi aux personnes qui sont intéressées. On va encore plus pointu dans ce que ça peut être ou encore ce que ça peut demander. Aujourd'hui, on voulait profiter de cette occasion pour lancer une nouvelle page web qui est un résumé de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, vous voyez ici l'adresse qui est dans le fond le fsi.ulaval.ca avec le backslash profession-infirmière. Et de cette page, vous allez avoir un lien aussi pour aller à la page devenir étudiant et aller vous rendre aussi à la foire aux questions. Est-ce que vous voyez bien la page web en ce moment? Est-ce que ça partage dessus? Oui, mes collègues, merci beaucoup. Donc, voici pour la page accéder à la profession. On parle justement du parcours du DEC, du parcours de la formation initiale, les avantages du baccalauréat, les deux parcours en cinq ans. Dans le fond, ce que Claire et Sonia ont expliqué, là, les avantages d'un et l'autre et c'est quoi le portrait. Et plus bas, on souhaite devenir IPS. On clique ici, comment devenir IPS et je vais y aller direct, pardon. Voilà. Et on peut se rendre sur la page devenir IPS. Et sur cette page, vous allez avoir la foire aux questions. Bon, là, j'ai un petit peu de lenteur pour accéder au site web, mais ce n'est pas grave, je vais arrêter le partage. Ce n'est pas quelque chose d'essentiel de vous montrer pour y aller par vous-même, pour le voir. Donc, je vais vous l'inscrire dans le chat, mais aussi après notre rencontre d'aujourd'hui, je vais vous envoyer un courriel, puisque j'ai vos coordonnées suite à votre inscription, un courriel complémentaire dans lequel vous trouverez justement ces adresses web. Donc, on a terminé ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est le moment de poser vos questions. Alors, dans ce cas-là, soit vous ouvrez votre tenue, vous levez la main et je vais vous accorder le droit de parole en ouvrant votre micro ou vous posez directement la question dans la discussion sur la présentation. Donc, c'est à vous. On a Benoît Brousseau. Allez-y. Oui, bonjour. En fait, moi, j'ai une question très technique, parce que je sais que les IPS peuvent faire beaucoup de choses, qui étaient jusqu'à tout récemment réservés aux médecins, comme, par exemple, prescrire, c'est-à-dire diagnostiquer certaines maladies, prescrire certains traitements ou certains médicaments. Mais moi, j'aimerais peut-être avoir des informations un petit peu plus détaillées à ce sujet par rapport peut-être aux actes plus spécifiquement médicaux, des soins qui peuvent être octroyés directement aux personnes. Auparavant, c'était juste les médecins qui pouvaient faire, mais que maintenant, les IPS peuvent faire. Comme par exemple, je ne sais pas moi, des points de suture. Est-ce que vous pourriez nous donner un certain nombre d'exemples? J'imagine que la question va s'adresser à moi, comme étant infirmier et enseigné à des IPS. En fait, M. Brousseau, c'est une bonne question. C'est quand même complexe, parce qu'on a une formation qui est quand même très élargie au niveau des IPS. Puis la façon dont ça se fait, c'est sensiblement un peu comme l'aspect médical, c'est-à-dire si l'infirmier ou l'infirmière se sent apte à le faire dans les limites de la loi, elle peut le faire. Donc, ceci étant dit, pour l'ensemble des activités que les infirmières praticiennes peuvent effectuer, puis vous pouvez aller consulter, puis je vous invite à aller le faire, il y a le règlement sur les activités médicales faites par des professionnels autres que médecins. C'est vraiment un règlement qui est disponible en ligne. C'est associé avec la loi sur les activités médicales autres que par les médecins, pratiquées autres que par les médecins. Puis vous avez à l'intérieur de ça, par exemple, ce que le physiothérapeute peut faire, qui est la seule activité médicale qu'elle peut faire. Puis vous avez tout pour les infirmiers, infirmières, praticiennes spécialisées, toutes les activités qu'elles peuvent faire. C'est sûr que les activités restent quand même dans un sens large, il faut bien le comprendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a des aspects d'interprétation. Pour ce qui est de première ligne, puis soins de la clientèle adulte, la seule limite, par les diagnostics, on parlait de diagnostics médicaux, mais la seule limite, c'est les aspects de santé mentale. Puisque dans le questionnaire que Marilène a passé tout à l'heure, il y avait est-ce qu'on peut devenir infirmière, infirmière, praticien, spécialisé en santé mentale. Maintenant, oui, c'est fait. Pas à l'Université Laval, mais dans d'autres universités. En fait, c'est l'UQTR qui l'offre. Puis en raison de cette spécialité-là, seuls peu peuvent faire les diagnostics associés avec la santé mentale. Mais ça n'empêche pas, une infirmière, infirmière, praticienne, spécialisée, de faire des suivis pour des patients qui sont dépressifs, l'ajustement de la médication au besoin. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais si vous voulez avoir tous les actes qui peuvent être faits, je vous invite vraiment à aller voir la réglementation. Ainsi que tout ce qu'elles peuvent prescrire. Toute la médication qui est là est disponible aussi, ce qu'elles peuvent prescrire. Je pourrais ajouter un complément, Frédéric, sur le site web, justement, devenir infirmière, devenir IPS. Il y a les lignes directrices de la profession IPS où on retrouve chacune des spécialités. Donc, on donne un peu plus d'informations sur justement la profession selon les différentes classes de spécialité. Je poserai une autre question, tandis que j'ai, après, je vais laisser la chance. Allez-y, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai compris, vous aussi, c'est que le programme de maîtrise puis le programme de diplôme d'études supérieures spécialisées sont indissociables. Parce que dans la plupart des universités, un étudiant pourrait, par exemple, faire tout de suite sa maîtrise, aller chercher son expérience de deux ans sur le marché du travail à temps complet, puis revenir faire la portion diplôme d'études supérieures spécialisées pour être IPS. Ou alors, aller travailler deux ans puis venir faire trois en même temps après, mais il y aurait le choix de faire les deux. Donc, tandis que dans votre cas, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, si j'ai bien compris. Effectivement, les deux sont indissociables. Parce que pour nous, à l'Université de l'Arabie, la façon dont ça fonctionne, c'est que dès la première session, il y a des cours de maîtrise, mais aussi des cours d'Udès. C'est vraiment un mix de tout ça qui se déroule tout au fur et à mesure que les sessions passent. C'est vraiment indissociable dès le départ. OK, parfait. Merci beaucoup pour vos réponses. Juste ajouter pour vous qui êtes en orientation que vous avez peut-être entendu parler en lien avec la profession infirmière qu'il y a eu les états généraux de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui a eu lieu dans les dernières semaines. Les questions au sujet de la pratique à l'avance ont été discutées, mais au sujet de la formation aussi des infirmiers et infirmières. La réflexion, elle est toujours là pour essayer de faire avancer la profession à une formation de baccalauréat comme étant le minimum de voie d'entrée dans la profession pour être infirmier et infirmière. Le but n'est pas de dire que tous les étudiants vont faire les sciences peu, excusez, ça trahit mon âge, sciences peu, je vais dire sciences de la nature avant de passer au niveau du baccalauréat formation initiale. Le but étant plutôt de dire que les formations collégiales et universitaires sont essentielles, donc que ce soit par la voie d'ec-bac, que ce soit par la voie de la formation initiale, le but étant d'amener tout le monde, éventuellement, les infirmiers et infirmières vers un niveau de formation universitaire pour la sphère scientifique qui s'ajoute à la profession infirmière. Donc, même les nouveaux étudiants, éventuellement, même s'ils commencent sur leur DEC en soins infirmiers, le but étant de les amener graduellement vers des études universitaires pour compléter la formation. Ce n'est pas chose faite encore, c'est encore des démarches auprès de l'Office des professions, mais ça fait partie des discussions présentement. Donc, si vous en entendez parler, il y a déjà 10 ans, au moins quasiment 20 ans qu'on en parle du passage vers le baccalauréat obligatoire, mais c'est quelque chose qui est fort probable dans les prochaines années. Merci, Frédéric. Alors, avant de mettre fin à la rencontre, je vais faire un dernier appel. S'il y en a qui ont des questions à poser sur l'admission à nos programmes, sur les questions de précision sur la profession infirmière. Ah, on a une main levée de M. Poitras. Désolé, ma caméra fonctionne mal. Je voudrais savoir s'il y a-t-il une différence entre une IPS, donc praticienne spécialisée, puis une ICS, clinicienne spécialisée? Je vais laisser Frédéric répondre à la question. Oui, en fait, de par la formation, il y a une différence. Donc, l'IPS, comme ça a été bien décrit par mon collègue Carole, c'est vraiment une personne qui a une maîtrise et un BESS qui est intégré. En tout cas, chez nous, c'est intégré. Dans les autres universités, c'est séparé. C'est fait à la suite. ICS, c'est infirmier clinicien spécialisé. Et je vous dirais que ça change de nom dans les milieux. des fois, c'est infirmière pratique avancée si on regarde le CHU Québec. Donc, l'OIQ est en train de regarder pour avoir un titre officiel. Le principe d'ICS, c'est une formation normalement qui est de niveau maîtrise comme étant un minimum, soit une maîtrise de type professionnel avec l'équivalent d'un stage et d'un essai scientifique à faire, ou d'une maîtrise avec mémoire. Mais il n'y a pas de statut précis encore. Mais vraiment, ce qui s'ajoute de plus pour les infirmières praticiennes spécialisées, c'est vraiment le DESF qui est spécialisé au travers de la maîtrise. Donc, il y a vraiment une distinction de par la formation. Donc, ICS, ce n'est pas d'examen de certification d'accès à la profession pour l'OIQ des infirmières et infirmiers du Québec. C'est vraiment une maîtrise avec mémoire ou une maîtrise professionnelle qui est exigée. En sciences infirmières, de préférence. OK. Puis, est-ce qu'une personne qui aurait une maîtrise qui serait clinicienne et non pas praticienne aurait accès à des tâches supplémentaires qu'une infirmière bachelière sans maîtrise? Bien, pour l'avoir fait comme pour avoir exercé ce type de fonction-là, les activités supplémentaires, comme je le disais, c'est beaucoup des aspects de, on va dire, de gestion, mais des pratiques infirmières. Donc, je m'occupais de développement de nouvelles pratiques à l'intérieur des milieux. Lorsqu'il y avait beaucoup d'incidents, accidents, sur certaines situations, on va travailler la pratique, les revues littératures, changer, faire des modifications, l'implanter au niveau du terrain, faire des suivis auprès de patients qui sont complexes, comment est-ce qu'on peut modifier les pratiques pour améliorer les soins au niveau de ce patient-là? Donc, il n'y a pas d'activité de prescription supplémentaire, ce n'est pas des activités médicales déléguées supplémentaires de par ce statut-là. C'est vraiment tout simplement le fait de vouloir modifier, bonifier les pratiques dans les établissements de santé. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Très appréciée. Ça fait plaisir. Madame Buissière. Oui, bonjour. Ma question est pour Madame Belleville. Je voudrais savoir, on sait que cette année, on a eu des étudiants qui avaient des excellentes cotaires pour l'admission pour l'automne 2021. On a été très surpris de voir qu'il y en avait qui étaient sur des listes d'attente. Est-ce qu'à cette heure-ci, vous êtes capable de nous dire vous êtes rendus où dans votre liste d'attente au niveau peut-être du minimum de la cotaire du dernier admis? Présentement, la dernière personne qui a reçu une offre d'admission collégiale, la cota était de 27.01. Là, le contingentement est atteint, puis même au-delà de ça, je ne peux pas vous dire exactement si les choses vont bouger encore. J'avoue que c'est une année exceptionnelle. Merci. Je peux peut-être compléter, mais je sais que depuis deux ans, le nombre de demandes d'admission a quand même, j'allais dire, explosé, mais en tout cas, a beaucoup augmenté dans les deux dernières années. Donc, c'est peut-être ce qu'explique aussi le changement au niveau des cotes, que c'est un peu plus haut que les autres années. Il reste encore des interrogations. C'est que les gens, les candidats et les candidates qui ont de bonnes cotaires acceptent nos offres d'admission. J'ai une autre question. Est-ce que vous pensez faire passer le CASPER pour les étudiants, pour la formation initiale, pour la prochaine admission pour l'automne 2022? Est-ce que vous êtes pour parler à ce niveau-là? Ce n'est pas prévu du tout. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à notre séance d'information. J'espère que vous avez apprécié. Et surtout, n'hésitez pas à aller visiter notre site Internet et également à nous poser vos questions via l'adresse courriel études au pluriel arrabasse fsi.ulaval.ca. Notre équipe à la gestion des études va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup et bon après-midi. ! ... ...